Publié le 4 janvier 2019 à Brazzaville, l'arrêté réglementant la commercialisation et le transport du pain et des produits de pâte série a été au cœur des échanges entre l'autorité préfectorale de Pointe-Noire et le syndicat des boulangers et pâtissiers de Pointe-Noire, Quilou, Niari et Bouenza. Ceux-ci ont exprimé sans embâge leur adhésion totale quant à l'application immédiate de ce texte. Christian Béat, président du syndicat. De cet arrêté, il était question du transport et de la commercialisation du pain. Nous savons très bien qu'à Pointe-Noire, nous avions déjà, depuis un certain temps, arrêté justement le transport et la commercialisation, à savoir sur les Yacarta. Il était question, d'après le ministère du Commerce, de pouvoir nous forcer la main à pouvoir faire des boutiques au sein de nos usines, ce qui fut fait dans le département de Pointe-Noire. Vous remarquerez qu'à Pointe-Noire, quand vous vous promenez dans la belle ville océane, vous remarquerez que les boulangeries ont plutôt revêtu, tenu neuf, à savoir qu'ils ont des boutiques au sein de leur boulangerie. Et donc, de ce fait, nous n'avions plus le temps de pouvoir nous occuper des livraisons. Et donc, cet arrêté est arrivé à Pointe-Noire, nous ne ferions plus de livraisons, nous ne ferions plus les Yacarta ou les pains impropres à la consommation, dans les sacs ou les caisses derrière, impossible. Aujourd'hui, nous réservons les Yacarta pour le transport de personnes et non le transport de marchandises. Cet arrêté ministériel qui va être appliqué avec rigueur dans le département de Pointe-Noire veut que les produits de la boulangerie et de la pâtisserie soient mis à l'abri de mauvaises conditions d'hygiène. L'usage des véhicules de transport en commun ou autres moyens non adaptibles pourront assurer la livraison aux vendeurs est strictement prohibée. Freddy Macker-Kongo, membre du syndicat, précise. Tout récidiviste sera devant la loi et tant pis pour lui. Et cela va de soi pour nous-mêmes aussi, qui sommes les derniers co-consommateurs du pain. Cela va nous faire du bien, on aura du pain propre, dans de très bonnes conditions, dans des conditions hygiéniques. Au lieu toutefois de consommer un pain qui est mal transporté, qui reçoit toute la poussière, les défecations des mouches et tout ça. Donc, ça nous a rassurés, c'est bien que cela puisse sortir de la plus haute autorité de la ville de Pointe-Noire. A noter que cet arrêté ne mentionne pas l'interdiction aux étrangers de procéder à la fabrication du pain et des produits de pâte séries sur le sol congolais, contrairement aux diverses interprétations qui se sont répandues au lendemain de sa publication. Comment vas-tu ? C'est le vieux mot là.